C'est normal quand même, présentement, c'est sa première visite, que j'aime tout bas à Tuaon. L'autre part, c'est le cofèque. Maquizal a fait le cofèque, Ablaïa a fait le cofèque. Puis, nous sommes tarétois aussi, depuis 5 ans, à Taïdi. Le chef d'état du Sénégal a fait une place dans Tuaon, dans l'église. C'est notre régime qui a fait le bien, c'est l'État laïc. C'est l'État laïc, c'est que le chef d'État a fait le même dîner. Nous, notre société, dîner a fait le bonheur du sujet sénégalais. On peut dire ça, c'est le bonheur du ciment. L'État n'est pas le bonheur du sujet sénégalais, c'est le dîner a fait le bonheur. Donc, le dîner et l'État, nous avons le bonheur. C'est vrai que Basse-Brija est un peu de l'église, mais si nous savons que le dîner a fait le bonheur, il y a un peu de l'église. C'est ce qui est, c'est-à-dire qu'il y a un peu de l'église, de la société. Donc, sa personnalité et la valeur que nous avons apportée depuis que nous avons installé, nous avons apporté dans le Sénégal. Il y a un peu de l'église, nous avons apporté dans les chalifs, nous avons apporté avec nous. mais ils étaient prêts. Ils sont encore plus fortes. Franchement, ils vont travailler en sénégal. Ils sont aussi prêts aux gens. Ils appelaient les tablages. Ils appelaient les khalifs. En tant que chef d'Etat, il y a une politique publique en direction de Touba, Tuawon, Église, etc. C'est pour cela qu'il faut attendre. Il faut avoir une politique publique en direction de Touba, Tuawon, Église, etc. C'est pour cela qu'il y a une politique publique en direction de Touba, tu vois que la population a besoin de Touba, tu vois que la population a besoin de Touba, tu vois que l'on peut attendre. Est-ce qu'on a vu le gouvernement d'Iomaï ? Maintenant, c'est vrai que les autres questions, pour moi, est-ce qu'ils étaient contre les confréries ? Est-ce qu'ils étaient... Bon, ça, c'est de la campagne politique, c'est normal. C'est normal. Mais la campagne, je suis allée à l'ouvrir, c'est qu'on a dit que les Sénégalais, ils sont à côté. C'est la majorité du pays. C'est le président de tout le monde. Voilà, le président de tout le monde. Donc, on a dit, je crois, au premier discours à la nation, c'est qu'on a une chance, on est une société résiliente. Il y a beaucoup de sénégalais. Tout le monde, tout le monde le dit, en Sénégal, bon, on a deux ans. Si on a dit, il y a deux ans, c'est sûr qu'il ne va pas passer. Tout à fait. Donc, il y a, il y a un peu de sénégalais, il y a un peu de sénégalais, donc c'est une visite importante, bon, protocolaire, maintenant, on attend la suite. Bon, maintenant, les autres questions politiques, c'est... L'un des journaux a dit, critique, par exemple, critique d'opnée, on a dit, c'est qui nous esprit. C'est ce que tu as dit. J'ai dit que le Sénégal, il y a un peu de non, par exemple, tant de cinq ans, les autres, nous sommes tous des erreurs. Mais nous, nous sommes à gauche, pourquoi ils nous disent à gauche? Vous êtes des athères, vous êtes des athères, vous êtes qui n'aiment pas une famille, vous êtes qui n'importe où une dîner, vous êtes qui n'importe où une dadaire, et vous êtes qui n'importe où une dame, Les gens ont démystifié que dans leur parti, il y avait des athées, des musulmans, des catholiques, le parti politique au Sénégal. Musul n'est qu'une seule entité. Heureusement, je pense que c'est ce qui nous sauve. Musul n'est qu'une seule entité politique. Nous sommes tous les mêmes. Le dernier exemple que je citerai, c'est le PS. C'est le PS. Mais il ne faut pas que les 26 ans d'opposition, les Sénégalais ont fini par comprendre. Le PS, c'est la même chose. C'est-à-dire que le PS, la différence, c'est le PS. Je n'ai pas le plus de la différence, mais le PS, c'est le PS. Mais le PS, c'est le PS. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'on appelle France, l'États-Unis. Mais le PS, c'est le PS. Il n'est pas le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Si on voit les enfants, c'est l'éducation de la Mouride. C'est-à-dire qu'on n'a pas de culture religieuse. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre religion. On ne va pas au fond. On ne va pas au fond. Donc, nous avons dit qu'on a des salafistes, des gens, des integristes, des djihadistes. Mais tout ça, aujourd'hui, en tout cas, ça tombe à l'eau pour la bonne et simple raison que le PS est le principal parti aujourd'hui au Sénégal. Tu penses que le Sénégalais a des salafistes à 57% ? Je pense que, comme je le disais, c'est des critiques. C'est normal que je critique ses adversaires pour le déstabiliser. Mais maintenant, on ne peut pas passer à autre chose. Maintenant, les questions de fond sont à venir, pour moi. C'est-à-dire que, en tout cas, il est jeune en tant que président. Il a une ambition. Je ne sais pas si je suis un talibé, comme certains journaux l'ont dit. Non, non, il y a une rupture. Mais c'est rare que le Khalif, un Khalif mourut, si je le disais tout le monde, il a un projet pour tout le monde. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que l'éducation de l'université, l'école coranique, le projet agricole, l'assainissement, l'ordre. Il a un projet. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce projet-là ? Il faut me réfléchir pour voir, c'est quoi le projet, l'État, le projet Serigny. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, le plus important pour moi, c'est que Touba ne peut pas être une grande ville si l'État ne soutient pas Touba. Honnêtement, il faut que l'État du Sénégal réfléchisse sur Touba dans 50 ans. C'est quoi ? Tu as 3 millions d'habitants à Dakar. Bon, crédit au Nufi. Sur les 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Touba pour Monec ? Il faut une politique. Tu vois, c'est pareil. On parle de la deuxième ou la prochaine capitale économique du Sénégal. Pourquoi pas dans la zone de Tiesque ou dans la zone de Touba. Donc, il faut qu'ils aiment, s'ils veulent vraiment la vitude, il faut qu'ils soient audacieux. Non, ils ne sont pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas. On a les mêmes problèmes depuis 60 ans. Mais qui ne sont pas. 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 En tout cas, on attend beaucoup. Beaucoup de Touba et de son gouvernement. S'ils arrivent à faire de Touba et de Tuawon des pôles économiques. Des pôles religieux. Moi, je suis certain que le développement du Sénégal peut être passer par Touba et Tuawon. Les pôles religieux. C'est-à-dire que nous avons développé ce qui est réoubée sans les capitales religieux. Moi, je n'y crois pas. Ils ont de l'autorité. Ils ont des projets. Ils ont la volonté. Et puis, les Sénégalais, nous avons des deux. Les Pôles de Pékin. Les Pôles de Pékin. Les Pôles de Pékin. Non. Je ne parle pas peut-être des... Oui, les Pôles religieux. Je cite juste... Non, je veux dire que l'Église, par exemple. Oui. L'Église. Le Président Maxal avait déjà commencé. La force de l'Église, c'est que ce n'est pas comme les musulmans bourrides ou d'Église. L'Église, elle est capable de produire. L'Église, c'est la réflexion. L'Église, c'est la politique de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de l'aménagement. Ils ont des bagages. Mais sauf les autres, ils ont des droits. L'Église a une place essentielle à jouer chez nous. D'ailleurs, même toutes les craintes qu'on a dans le Sahel, c'est les problèmes religieux. Les problèmes culturels, les problèmes ethniques. Je pense que l'Église a une place, comme la religion musulmane, sans compter maintenant. C'est vrai, on oublie ça souvent. Les intellectuels. Les intellectuels. Il a besoin de tout le monde, en fait. Le Président, il a besoin de tout le monde.